Il venait de tourner un film avec Guillaume Canet, je crois, à l'époque. Et on a organisé dans ma galerie, donc je connaissais plus comme cinéaste que comme photographe, et alors j'ai organisé dans ma galerie une exposition de photos. Mais je connaissais en fait très très mal son oeuvre. Alors je suis rentré, on s'est rencontré, donc on s'est rencontré à New York, il m'a accueilli dans son studio, et je lui ai demandé d'entrer dans sa vie, comme ça, de me laisser près de ses archives et de ses photos, il m'a fait confiance, et en fait, plutôt que de... quand Jerry exposait, il y avait toujours une spécialité, c'était soit les icônes, soit une période de sa vie. Là j'ai tout mélangé à la galerie, voilà, l'exploit a très bien marché, on a continué à travailler ensemble. Enfin, vous connaissez certainement son travail, Jerry Schatzberg, bon. Alors, il est né en 1928, dans le monde, il était fils de fourreur, et naturellement, c'est pas la carrière qu'il voulait faire. Il est devenu photographe, très 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 tôt, et il a travaillé pour les plus grands magazines de mode dans les années 50, de mode à magazine américain, et il fait partie de cette génération de photographes qui a fait descendre la mode dans la rue, comme en vat et clin. Et c'est vrai qu'il avait quelque chose... Dans les photos de mode, il faisait aussi... Il faisait donc... il se servait de la rue, c'était l'amoureux de sa ville, l'amoureux de New York. Et très très vite, il a... Bon ben, il a... Il a photographié les icônes, il s'intéressait, je voulais, au... A sa ville et aux célébrités. Et il a photographié, donc, les... Les grandes stars du rock'n'roll, dans les années 60. Et par accident, il a rencontré Bob Dylan. Au moment où Bob Dylan tournait le doigt à son public, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait de lui une sorte de... Je dirais, de messie. Il ne voulait pas... Il ne voulait pas... C'était pas du tout quelqu'un qui était porteur d'un message. Il voulait passer au rock'n'roll. Ça n'a pas du tout plu à son public. Il a donc tourné le doigt à son public quelques temps. Et Jerry l'a rencontré à ce moment-là. Quand... Bob Dylan a enregistré Highway 61, qui était son premier disque vraiment électrique. Voilà, donc, il a proposé à Bob Dylan de le photographier. Ils l'ont accepté. Ils se sont entonqués. Il y a une sorte de lien qui s'est créé entre eux. Et c'est le tout premier à avoir fait rentrer, à avoir mis Bob Dylan en situation. Ils ont travaillé pendant deux ans. Il a fait cette très belle pochette de blonde en blonde. Vous savez, la photo est un peu floue. Et pourquoi elle est... Alors, pourquoi elle est floue ? Parce qu'il tournait dans le McPaking, dans le carrier, le quartier de New York, le quartier de la viande. Il faisait très, très froid. Et il y avait un 24-36. Donc, il tremblait. Et Dylan a choisi la photo floue. Voilà, donc, ensuite, Bob Dylan a eu un accident de moto. Et il a un petit peu arrêté de travailler. Et Jerry Shattsberg est devenu cinéaste. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans la carrière de Jerry, c'est que il s'est très, très vite... Les premiers films de Jerry, c'était les laissés pour compte de la société. C'est-à-dire les gens qui n'étaient pas justement... qui n'étaient pas au sommet, au mieux de leur forme. Et les Américains n'aiment pas ça. On prend le cas de Clint Eastwood, qui a joué avec Léon, qui a fait l'inspecteur Harry. Dès qu'il s'est intéressé au cinéma, il a, il a, il s'est intéressé au laissé pour compte de la société, mais il avait déjà été reconnu comme un super-héros. Et Jerry, bon, naturellement, le premier film de Jerry est très mal passé aux États-Unis. C'était le portrait d'une enfant déchue. Et c'est... Comment s'appelle ce monsieur qui vient de mourir ? Pierre... Pierre Ressian ? Ressian. Pardon ? Voilà, Pierre Ressian, c'est ça. Qui lui a permis, donc, qui a découvert ce film et qui a permis qu'il soit distribué en France. Et tout de suite, ça, ça a marché. Et c'est grâce, quelque part, comme le nouveau cinéma allemand, grâce à Pierre, Jerry a existé en France. Et je crois que ça lui a permis, donc, ce film a remporté un certain succès en France. Ensuite, il a fait ce film remarquable qui est Panic, à Né de le Parc. C'est une sorte de film crépusculaire sur les rapports amoureux avec des drogués dans New York. Et puis, il a été reconnu à Cannes en 1973 avec ce film magistrat qui est Panic, à Né de le Parc. Donc, voilà. Alors, on a fait cette exposition aussi. Et c'est Jerry Chasbert qui a fait la scénographie et qui a choisi le titre de l'exposition qui s'appelle « Off Grand Concourse ». Et c'est quoi le thème de cette exposition ? C'est-à-dire qu'en fait, Jerry est complètement imprégné par la philosophie du Bronx. Et le Grand Concourse est une sorte du depie architectural du 19e, un architecte américain qui a voulu reconstituer les Champs-Elysées dans le Bronx. Naturellement, malheureusement, ça n'a pas pris et ça ne reste que la perspective. Et Jerry a passé ses 14 premières années dans le Bronx. Et pourquoi « Off Grand Concourse » c'est comme « Off Grandway ». C'est-à-dire que c'est loin d'eux ou c'est près d'eux ? Donc, c'est-à-dire que c'est toute la philosophie de Jerry dans cette exposition. Pour vous donner une idée, un exemple, quand il photographie le premier défilé de Saint-Laurent à Paris, il y a plusieurs photographes, et ils ont chacun, donc, ils sont répartis, ils ont une partie du défilé, et chacun a ses mannequins intitrés. Et il y a une jeune femme qui a un grand chapeau blanc et qui se baisse pour, je ne sais pas, ramasser quelque chose, et il prend la photo à ce moment-là. Et cette photo, justement, c'est une photo loin de Concourse. C'est-à-dire, c'est une photo qui explique une certaine liberté. Et là, il y a une série. On parle de vous ? Oui, nous parlons de vous. Je l'ai dit de vous. Je ne le connais même pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous le savez. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Bienvenue. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis surpris que plus de gens ne connaissent pas ceci, car j'ai parlé à la personne d'ici. La france, ils ne connaissent pas ceci. La france, les gens n'ont rien. Donc vous étiez trop busy pour venir à Cannes ? Je suis venu ici à la fin de la semaine. Oh, vous l'avez fait ? Oui, parce que toutes les préparations et les préparations étaient faites depuis New York jusqu'ici. Et c'est très frustrant, parce que certains étaient très difficiles à faire. Mais nous n'avons pas hancé. Nous voulions juste à savoir que tout était bien. Et ils ont fait un excellent travail. Je suis absolument amoureux. Et quand vous venez, vous devriez dire que c'est ça.